On y est, les gars. C'est bon, le docu est terminé, prêt à être diffusé sur ma Dplay. C'est quoi le sentiment que vous avez ? On a été jusqu'au bout, c'est ça, un sentiment d'incomplissement. C'est mon premier documentaire du coup, donc c'est une grande fierté. Une expérience quand même assez incroyable. Moi, c'est la première fois que je rentrais vraiment dans le monde du film, des vidéos, etc. Donc, non, non, à la fois au moment où on a eu l'idée et puis le résultat final, je pense que c'est là où on est quand même très content. On a des très bons retours, on a la chance d'avoir ma Diness et ma Dplay qui nous suivent sur ça. Comme tous les matins, je me réveille, 7h30, 8h. Le premier truc que je fais, réflexe, je regarde mes emails, je check mes emails. J'ai reçu un email de LinkedIn US qui était quand même assez clair, qui nous reprochait plusieurs choses sur le développement de NeoDeal et qui exigeait, qui nous demandait d'arrêter de développer, d'arrêter de commercialiser la solution. Tu me disais du coup les bénéfices de cette expérience. Déjà, comment est venue l'idée et comment toi, tu l'as mis après sur le papier ? Quand on a eu LinkedIn qui est revenu vers nous pour nous dire, il faut arrêter ce que vous faites, etc. Nous, chez NeoDeal, on a toujours été assez transparent. Donc moi, j'ai très vite appelé des bons clients, des bons partenaires pour leur dire voilà, on a eu ça. En gros, un peu, qu'est ce que vous en pensez ? Et il y a tout de suite eu des petits retours du type, mais tu devrais faire une pétition ou tu devrais faire un truc, en fait, où tu crées une communauté qui va te permettre d'avoir un peu plus de poids si demain tu rencontres LinkedIn, etc. Et après, on s'est demandé quelle pouvait être la meilleure forme, en fait, de… Voilà, si on veut raconter l'histoire, est-ce qu'on le fait par écrit, est-ce qu'on le fait en newsletter, etc. Et je pense que la vidéo est quand même arrivée assez vite. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Cédric, donc… On a fait une première réunion. Je vais parler un peu de moi de ce que j'imaginais. Il m'a donné les feedbacks grâce à son expérience sur un peu, voilà, je pense, le format, la longueur, les trucs qu'il faut savoir pour faire ce type de série. Tu as tout de suite compris l'impact qu'avait la vidéo, justement, pour ce genre de challenge. Tu t'es tourné assez rapidement vers la vidéo. Je pense que très clairement, la vidéo, même dans des stratégies outbound, c'est un outil hyper puissant. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'aspect très inside qui est très tendance aujourd'hui, c'est-à-dire de montrer aussi ce qu'on vit, nous, quand on crée une société, qu'on a potentiellement, voilà, des gros challenge business. Et je pense que c'est bien d'être transparent, de montrer ce qui se passe aussi à l'intérieur et de montrer aussi qu'on ne lâche pas. Je pense que c'est le message de la série. C'est-à-dire que, OK, LinkedIn, aujourd'hui, nous a demandé de faire ci, de faire ça. Mais bon, nous, on veut toujours collaborer avec eux. On veut travailler avec eux. Voilà, j'espère que ça nous aidera. Et je pense qu'ils nous voient comme une menace ou ils nous voyaient comme une menace. Et que voilà, pour moi, ils se trompent. Depuis le début, on veut travailler avec eux. On a une des solutions les plus propres, les plus clean, les plus limitées. Encore une fois, même si on fait de l'automation, on ne fait pas du mass automation. On veut faire des trucs smart et tout. Et on veut le faire avec LinkedIn. C'est-à-dire que nous, encore une fois, ils nous reprochent des choses. Ce serait top d'être autour d'une table un jour et de pouvoir discuter sur voici, nous, notre vision. Voici comment on pense faire évoluer Néosil. Toi, Cédric, comment tu as accueilli l'idée et comment tu l'as vécu tout le long du tournage ? Ça m'a plu direct parce que c'est par rapport au challenge qu'il y avait derrière. Donc ça, ça m'a parlé direct. Ça m'a fait penser à une série Netflix. Puis de manière générale, j'aime bien me dépasser. C'était une première expérience sur ce format. Sachant que tu réalisais déjà des courts-métrages avant. Des courts-métrages et des vidéos d'entreprise aussi. Mais jamais... Et là, c'est un peu la fusion des deux. En fait, c'est la fusion artistique et marketing. Ce qui était aussi intéressant, et quand on avait eu nos premiers échanges, c'était que... Moi, l'idée, c'était pas de faire non plus trois épisodes pour faire la pub de Néosil. C'est-à-dire que j'avais aussi besoin d'avoir un œil extérieur. Et je pense que la façon dont on a décidé la série de tourner un peu en mode docu, je pense que ça donne aussi du coup un autre aspect à cette série. Les gens aiment les histoires, surtout quand c'est des histoires vraies. Et je pense qu'on a su retranscrire justement la tension qu'il y avait dans ce challenge avec l'ambiance visuelle et même sonore. Notamment avec la musique de Westy Hemsley. On réfléchit quand même un peu en amont sur ce qu'on va dire, ce qu'on va mettre en scène, les personnes qu'on va interviewer, dans quel ordre, etc. Mais c'est vrai que c'est différent vraiment de faire de la pub ou de quelque chose de très promotionnel. Là on est plus sur les valeurs de l'entreprise en fait, ça cherche pas à vendre un produit ou un service, mais plus une vision. Je pense partager son vécu, partager ses expériences, ça peut être bénéfique aussi pour d'autres. Donc je pense que c'est un format vidéo très intéressant. Et que tu pourras réutiliser dans la durée aussi, comme on avait dit, sous forme de capsule. Enfin tu peux mettre du Facebook Ads, LinkedIn Ads, avec des thèmes particuliers vu que chaque épisode traite un petit peu. On en parlait il y a un an, toi tu me parlais de l'importance de la vidéo dans une stratégie market et commerciale. Et là c'est mon sujet du moment avec les clients. Par exemple d'une vidéo, je lui dis qu'il peut la découper et prendre par exemple trois sujets dans cette vidéo, et en faire trois articles de blog, en faire trois extraits que tu mettras sur YouTube, sur LinkedIn. Un contenu, tu peux l'éclater et en faire toute une stratégie justement d'acquisition. C'est clair, le but c'est de capitaliser sur l'ensemble du contenu. Et je pense qu'effectivement, si on prend un épisode concret sur les différents épisodes qu'on a faits, je pense qu'on devait filmer 30 minutes et à la fin on diffuse 8 minutes. On ne devait pas faire un 52 ? Ouais, on va faire un 50 même. Donc forcément, quand on a 50 minutes de vidéos, après je pense qu'un travail difficile c'est comment on passe de 50 minutes, parce qu'un épisode de 50 minutes, il ne faut pas se mentir, on n'est pas non plus Netflix encore aujourd'hui, donc on ne va pas ennuyer les gens. Comment on va faire en sorte de faire 8 minutes punchy ? Et on a ces 8 minutes là, mais après il y a plein de petits focus du coup, peut-être qu'on n'a pas diffusé, qu'on pourra reprendre. Il y a des témoignages de tes partenaires qui peuvent être utiles ? Et même je pense qu'il faut absolument la découper, parce que personne, à moins que vraiment le contenu soit hyper quali, hyper challengeant pendant 50 minutes, mais sinon il faut trouver vraiment les bons moments de la vidéo, en faire plein de petits épisodes ou plein de petits bouts pour la stratégie de communication ou de prospection derrière, qui sera encore plus efficace. Il y a un aspect branding du coup ? Très clairement. Alors là, c'est vrai que le but aussi de cette série, c'est que nous chez Naudil maintenant, on a 3 ans, et on passe dans une étape où maintenant le but, c'est aussi de gagner en notoriété. Et l'image de marque, ça passe par l'histoire que tu racontes, ton branding. Donc ça va être finalement, pas forcément raconter ton produit, ses bénéfices, qui est un discours plus commercial, mais plutôt finalement toi, ta vision, tes valeurs, et on va dire l'insight, ce qui se passe en vrai dans l'entreprise, les challenges. Pour le branding, est-ce que toi, t'as un enjeu de créer, fédérer autour du produit, de créer une communauté qui justement va devenir tes adopteurs ? Les adopteurs vont devenir des prescripteurs et vont parler de toi grâce à ce film ? Sur la communauté, oui, c'est important d'essayer de créer une communauté, mais moi, je fais pas du business pour créer une communauté. Je fais du business pour avoir des clients et surtout pour satisfaire mes clients. C'est-à-dire qu'ils aient un produit, si tu fais un bon produit et que tes clients sont satisfaits, de base, en fait, ils vont te recommander. Donc pour moi, la stratégie de faire une communauté, c'est faire un bon produit qui plaît aux clients et toujours être au plus clair de ses clients. Et pour terminer, juste sur le sujet de la stratégie de la vidéo, toi, qu'est-ce que tu dis généralement à tes clients justement sur ce ? Ça rend plus compréhensible le produit, si tu veux un produit ou un service. Et après, je pense que ça augmente le taux de conversion aussi. Si tu l'utilises sur du Facebook Ads, ça peut augmenter encore une fois plus qu'un article. Parce que c'est peut-être plus ludique aussi de regarder une vidéo, si c'est une vidéo assez courte. De manière générale, ça appuie ta notoriété. On voit qu'aujourd'hui, tout passe par la vidéo. Les gens consomment énormément de vidéos, que ce soit entre Netflix, YouTube. D'ailleurs, une des inspirations pour le docu, c'était en sortie du docu de Michael Jordan. The Last Dance. Ma vie, c'était le basket jusqu'à mes 20 ans. Les grands sportifs, pour moi, c'est une source d'inspiration aussi quand on est entrepreneur. Le mindset, l'état d'esprit. On voit bien la compétitivité, le fait de quand il y a des épreuves, toujours continuer à travailler. Se fixer des objectifs ambitieux. Je pense qu'effectivement, c'est le genre de série aujourd'hui qui marche très bien, qui intéresse. Parce que forcément, tu as ce côté de proximité. Je pense que tu n'as pas dans d'autres formats. Moi, je voulais juste quand même dire à Cédric, déjà, de le remercier. La qualité aussi, parce que pour moi, c'était la première fois que je faisais de la vidéo. C'était très agréable de travailler avec vous, puisque à la fois sur la partie réflexion en amont et puis pendant les moments où on tournait, c'était très facile, c'était très simple. Voilà, vous vous mettez vraiment à l'aise. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important quand on débute dans la vidéo. C'est d'avoir des personnes avec qui on sent bien, on partage un peu la même vision et qui soient un peu à notre disposition pour nous aider et faire en sorte que la vidéo soit la plus quali. Donc ça, on va dire, c'est pour la partie tournage. Donc merci beaucoup, c'était top. Et après, il y a la partie montage. J'avoue, j'ai peut-être été un peu relou avec toi. Je pense qu'on a été peut-être au-delà du résultat qu'on espérait initialement. Donc c'est cool. Mais ça, c'est en charbonnant. Au final, vous êtes poussés les uns l'un vers l'autre. Ça t'a sorti de ta zone de confort, du coup. Moi, j'aime ça. On a fait pas mal d'allers-retours, mais encore une fois, c'est pour dire que sur cette partie-là, hyper réactif, quand on voit le résultat, c'est vrai qu'on se dit que ça vaut le coup de faire ce type de vidéos. Et puis encore une fois, que ce soit pour que ça crée un buzz ou pas, tant mieux. Mais demain, quelqu'un veut en savoir plus sur NeoDeal, sur notre chaîne YouTube. Tu vois qui on est. Tu vois notre histoire. Tu vois notre challenge. Tu vois qui je suis, moi, personnellement. Tu vois Nicolas, mon cofondateur, associé aussi, qui donne son point de vue, etc. Moi, aujourd'hui, pour être transparent avec vous, quand quelqu'un vous dit « alors, vis-à-vis LinkedIn, comment ça se passe ? » Je leur envoie l'épisode, en fait. Je leur dis « regardez l'épisode et vous aurez toutes les infos. » Non, franchement, je pense que ce type de stratégie de vidéos aujourd'hui, quand on a une entreprise, et même une entreprise assez jeune, ça a plein de bénéfices. Il ne faut pas forcément… Moi, je ne suis pas dans un calcul héroïste dans le marketing. On en avait déjà un peu parlé de tout ça. Moi, je ne fais pas du marketing pour analyser la vidéo. Elle m'a généré combien de trafic, machin. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu en tires ? C'est vrai que tu es derrière la caméra, mais qu'est-ce que tu en tires ? Je peux proposer ça à d'autres personnes. Je sais que ça intéresse, en fait. Je sais que c'est bénéfique avec tout ce que tu as cité. Aujourd'hui, et notamment avec toi, Cédric, mais je pense qu'il y a quand même des moyens qui, même avec des budgets, entre guillemets, relativement limités, permettent de faire des choses quali. Et je pense qu'il ne faut pas aussi croire qu'on a absolument besoin d'investir des mille et des cents pour faire des épisodes qui soient qualis aujourd'hui. Bien sûr, toi, tu as un travail, donc tout travail mérite rémunération. Et en plus, il est de qualité, donc c'est normal. Mais tu comprends aussi les besoins des entrepreneurs ou des gens qui sont dans une phase de croissance, qui n'ont pas encore forcément des budgets marketing illimités. Et je pense que c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que finalement, c'est un win-win. Toi, dans la façon de montrer que tu es capable de faire des épisodes, insights, startups, etc. Et en optimisant le nombre de postes, parce que ce genre de production, ça peut nécessiter des fois trois personnes au minimum. Et là, on était deux. Toi, t'interviewais. Et moi, j'étais sur toute sa partie technique, donc ça a un impact sur le coup. Et puis, vous êtes un bon duo. Moi, c'est ça que j'ai apprécié. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent que tu es l'expert technique, en gros. Tout est carré quand tu arrives, tout est en place. Voilà. En fait, on est dans les meilleures conditions. Et puis après, Valdi, c'est plus pour la tchat, nous mettre à l'aise, lancer les questions. On envoie les gens sur Madiplay, du coup, pour regarder le résultat. Carrément. Et pour finir sans spoiler, c'est quoi la suite pour NeoDeal ? Passer dans une étape maintenant vraiment de marketing, pour le coup, de développer notre notoriété, développer notre branding et ça y participe, du coup. Et puis après, vis-à-vis de LinkedIn, je n'ai pas trop envie de spoiler, mais c'est possible qu'on fasse d'autres saisons, d'autres épisodes suite à ces trois premiers pour continuer à raconter un peu l'histoire. En tout cas, merci les gars. C'était top de bosser avec vous. Ouais, pareil. Et rendez-vous sur Madiplay. Yes.